Le représentant d'Algérie a demandé la parole pour faire une déclaration. Je la lui donne. Merci Madame la Présidente. Depuis notre entrée au Conseil de sécurité, nous avons toujours tenté d'être constructifs, ouverts et responsables. Cela a été le cas depuis le début des négociations du projet de résolution sur la MINURSO. Et nous avons travaillé en transparence et en conformité avec les règles de procédure. Et nous avons été contraints de vous soumettre ces deux amendements. Tout simplement parce que le porte-plume, le penholder, a décidé d'imposer son propre projet de résolution et de le mettre en bleu hier à 17h30. Mes chers collègues, ces deux amendements concernent les droits de l'homme. Un élément dont on parle souvent, peut-être trop souvent, autour de cette table. Le premier amendement tire sa référence scrupuleusement du rapport du secrétaire général. En particulier, le paragraphe 72. Et je voudrais vous le lire ici. Le haut commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme n'a pas pu se rendre au Sahara occidental pour la neuvième année consécutive, malgré de multiples requêtes officielles et en dépit de la résolution 27-03 dans laquelle le Conseil de sécurité encourage un renforcement de la coopération, notamment par la facilitation de ces visites. Vous avez devant vous le premier amendement proposé par mon pays. Deuxièmement. Deuxième amendement. Ce n'est pas une invention de notre part. C'est un texte verbatim de toutes les résolutions de ce même Conseil sur les opérations de maintien d'AP de ces 20 dernières années et qui ont toutes été dotées d'une composante de surveillance de la situation de droit de l'homme. Et à ce sujet, je m'interroge sur le risque pour notre Conseil d'être accusé de double standard. Double standard au détriment du peuple du Sahara occidental. En effet, le mois prochain, ce mois qui vient, nous allons tous voter sur un texte concernant Abiyé, concernant la Somalie qui prévoit un component des droits de l'homme au sein de ces missions. Pourquoi la MINURSO n'en serait pas dotée ? Et c'est toute la légitimité du Conseil en ce qui concerne la question des droits de l'homme qui est ici en cause. je voudrais pour terminer évoquer et ceux qui me connaissent depuis un an presque savent que je ai des défauts de la franchise. je sais les pressions dont vous avez été l'objet ici à New York et dans vos capitales. Je vous connais tous personnellement et je sais les grincements que ça cela que vos instructions ont créé dans à l'intérieur de vos missions ici à New York. Le fait est que en déniant au peuple du Sahara occidental la protection la protection qui lui est garantie par le droit international international parce que entre vous et nous ici c'est le droit international qui compte. En déniant au peuple du Sahara occidental la protection juridique internationale nous aurons perdu nous aurons perdu une grande part de la légitimité de ce conseil vous remercie madame je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration internationale internationale